Nous sommes en direct de la Super Sphère pour le match opposant les Orions aux Super Strikers. Il semblerait que nous assistions à une véritable confrontation tactique, Mac. Vous l'avez dit, Brenda. Les Orions semblent vouloir mettre en œuvre leur technique éprouvée, dite formation en trou noir, pour contrôler le centre du terrain. Mais les Super Strikers ne semblent pas risquer de s'y faire aspirer. Ils ne vacillent pas d'un pouce et lancent une contre-attaque éclair foudroyante contre les Orions. C'est comme ça qu'on suit, là. Mais désolé, tu te fatigues pour rien. Passe-t'un coup de tête et je marque. Déjà 60 minutes de jeu et toujours aucun but. Il va falloir faire preuve d'audace et de fantaisie pour rembourser ce Mac. Oui, Mac. Cette fantaisie, Orions la possède au travers de son fameux coach Black. Il s'est rapidement construit une très solide réputation de petit génie du football. Eh bien, je me suis laissé dire que les Strikers avaient aussi leur propre génie. Un petit peu de ça, une touche de ça et une minuscule goutte de ce machin-truqué. Oui ! Ah, j'ai terminé ! Délicieux ! Allons voir un peu comment se déroule le match. Bien ! Mes calculs étaient parfaitement corrects. Tout ceci se déroule exactement comme je l'avais planifié. Mais d'où peut bien me sortir cette tactique innée ? Mais... mais non ! Mais enfin, ce n'est pas possible ! C'est incroyable ! Orion a modifié sa formation à... Je ne sais même pas comment l'appeler. Mettre leur barrage ! Et Orion change encore de tactique ! Mais de quel cerveau peuvent bien sortir toutes ces formations inédites ? Je n'en ai pas la moindre idée ! Et à en croire leur visage, les Super Strikers non plus ! Je n'y comprends rien ! Ces formations semblent être aléatoires ! Mais quelle est la pourmule ? C'est pas la moindre hypothèse ! Tiger ! Prends celui du milieu ! Et lequel exactement ? Celui-là ! Si j'analyse leur formation à l'aide de cette machine, je devrais être capable de... Mais qu'est-ce que... Alors peut-être que... Oh ! Ça ne sert à rien ! Les Orion amènent la balle jusqu'à la surface de réparation ! Les Strikers tentent de résister comme ils peuvent ! Oui ! Les Orion sont tout bonnement ! Des extraterrestres ! Un dernier commentaire peut-être, Don Sigresta ? Les Orion ? C'était comme des lions ! À Zion ! Oui ! Merci ! Félicitations pour la remarquable victoire des Orion, Coach Black ! Merci, Lena ! Et à présent, pour répondre à la question que tout le monde se pose, Où puisez-vous toutes vos idées pour ces incroyables formations ? Eh bien ça, je pourrais vous le dire, mais... Ça passerait sûrement très loin au dessus de votre tête ! Rien n'a plus lui passer au-dessus de la tête à lui ! Il passe même du lait porte ! Bah, oublie-le ! Ça vaut mieux, El Matador ! Le prof est certainement déjà en train d'essayer de comprendre avec précision ce qui a pu se passer aujourd'hui ! Ouais, man ! S'il y a une personne capable de déchivrer le code... Le code Orion ! C'est le prof ! Le prof est un vrai génie ! Le prof déchire ! Mais enfin, comment ça, viré ? Prof ! Mon aventure au sein du club est terminée ! Je suis incapable de terminer mes calculs ! De recalculer chacune des trajectoires ! Mais pourquoi partir ? Parce qu'il est évident que si je n'arrive pas à percer le secret de la tactique des Orions, je suis totalement inutile ! Ce monde est si cruel ! Ce n'est pas très grave, je me serais bien amusé ! Oh ! Mon gel contre les contractures musculaires ! C'est grâce à lui que j'ai remporté ma première coupe de l'innovation sportive de la Super League ! Oh ! Et les chaussures autolassantes ! J'ai passé des nuits entières à travailler dessus ! Oh !zychwifastes truc ! Un mini-ordinateur ? Un bandeau antitranspirant GPS ? Ça c'est mon agrafeuse ! Tu sais ? Une agrafeuse ? Pour le papier ! Klic-cloq ! Waouh ! Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas inventer ? Mais c'est de la folie ! Vous êtes un tacticien de génie et il vous renvoie comme ça après un seul petit échec ! Et comment on va percer à jour le code Orion sans votre aide ? Merci, Shakes ! Mais vous n'avez aucun poids dans les décisions par ici ! Ouais... Mais je suis sûr que je peux faire quelque chose ! Croyez-moi, je vais pas rester là à me tourner les pouces ! Moi aussi ! Coach ! Comment est-ce que vous pouvez les laisser virer le prof de cette façon ? Je regrette, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu ! Mais on a besoin de lui ! Et c'est à moi que tu dis ça ! J'aurais plus que jamais besoin de son aide pour analyser la tactique des Orion ! Hein ? J'ai... jamais rien vu qui ressemble à ça jusque-là ! Moi non plus ! Il doit y avoir un modèle ! Quelque chose qui relie tous les éléments ensemble ! Et nous devons impérativement trouver ce que c'est avant de rejouer contre les Orion ! Et si on n'y arrive pas ? Alors nous n'aurons aucune chance ! Après leur défaite contre les Orion ! Les Superstriker jouent comme s'ils avaient quelque chose à prouver ! Comme vous dites, Mac ! Les Hydras ont beau jouer à domicile sur un stade flottant, ils semblent être mal amarrés au terrain ! Hé ! C'était ma blague, ça ! Les Hydras ont quelques difficultés ! À ne pas boire la tasse ! Et voilà que les Superstrikers... Viennent de courir les Hydras avec ce but supplémentaire ! Hé ! Arrêtez de lui remerner ! Bon pour nous, Lika ! Ah, bien joué ! Ah, 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 ah ! Tape en 5 ! Tape en 5 ! Bien joué, les mecs ! Voilà ce que j'appelle le bon dirboi ! Cela dit, Rasta, mettez-nous à terre une seule fois et on revient encore plus fort qu'on ne l'a jamais été auparavant ! Maintenant, il faut espérer que tout le monde a oublié l'histoire du Code Orion et qu'on se rappellera enfin à quel point nous sommes des joueurs extraordinaires ! Alors, les Superstrikers, accepteriez-vous de répondre à la question qui nous brûle les lèvres ? Bien évidemment, Lena ! Comment comptez-vous percer le mystère du Code Orion sans l'aide du Professeur ? On va trouver un moyen, d'une manière ou d'une autre... Quelques théories ? En tout cas, pas qu'on puisse dévoiler publiquement pour l'instant ! Et sinon, vous comptez nous poser des questions sur le match qu'on vient de gagner ou pas, vous savez ? Contre les Hydra ! Genre, il n'y a même pas 30 secondes, vous vous rappelez ? Oui, bien sûr ! Pensez-vous être mieux préparé pour le match retour contre Orion et son fameux Code ? Et tu sais quoi, ma belle ? Parle à ma main ! Un nouveau phénomène vient quelque peu secouer la Super League et on l'appelle le Code Orion ! Que ce soit Admiral Von Push-Up des Iron Tank ou encore Big Vince des Invincible United, les esprits les plus brillants de la Ligue sont obsédés par la découverte du secret qui se cache derrière ces formations tactiques ! On va s'entraîner toute la journée ! Ha ! Ce mystérieux Code n'est rien qu'un malheureux coup bas, c'est de la triche ! Pourquoi n'y est-ce pas pensé en premier ? On va s'entraîner toute la nuit ! J'ai un million de dollars qui attendent avec votre nom dessus si vous arrivez à déchiffrer cette saleté de coût ! Si t'as l'esprit en éveil, viens chercher ton oseille ! On va s'entraîner toute la semaine ! Je suis persuadé que le Code Orion est caché quelque part au cœur de cette vieille photo ! Il suffit d'additionner le nombre de bandes sur les chaussettes, puis de multiplier le total par le nombre de joueurs qui portent des bandes d'oreilles, et on soustrait les joueurs portant la moustache que l'on met à la puissance pie, et c'est du gâteau ! Hmm... J'ai faim ! On va s'entraîner toute l'année ! Franchement, là, j'ai jamais rien entendu d'aussi stupide ! Oh, ça me colle un mal de crâne comme jamais, cette histoire de Code ! Au moins, ces équipes, elles sont tous en plein, n'a rien née ! Et nous aussi ! J'ai pris le temps de noter chacune des formations que les Orion ont utilisées cette saison ! Quoi ? Il y a tout ça ? C'est pas vrai ! Il n'en manque pas une seule, et... nous allons toutes les apprendre ! Vraiment toutes ? Ça fait beaucoup quand même, coach ! Et voici toutes celles qui manquaient ! Mais enfin, coach, il est demain, ce match ! Alors, vous feriez mieux de vous y mettre tout de suite ! Oh ! J'en peux plus, c'est pas possible ! On n'arrivera à rien comme ça ! Je sais que c'est ennuyeux, Chex, mais c'est la seule solution ! Mais la Super League au grand complet a essayé de déchiffrer ce Code Orion pendant des mois ! Alors comment voulez-vous qu'on y arrive en quelques heures ? Ouais ! Il nous faudrait un super génie un peu zinzin pour réussir à déchiffrer ce satané Code Orion avant le match ! Et je sais exactement où est-ce qu'on peut en trouver un ! Professeur ? Prof ? Il y a quelqu'un ? Une hawaïenne avec supplément ? Chaussette puante ? Je vais vomir ! Professeur ? Il a pas l'air d'être là ! Youh, Chex, mon bon ami ! Qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, c'est quoi ce bazar ? Eh bien, je me détends devant mon émission de télé-réalité préférée ! La pouponnière de la Super League ! Ça déchire grave ! La pouponnière de la Super League ? Yep ! Vous devriez voir l'épisode des vacances de Cool Joe dans les Alpes ! Super stylé, gros ! Donc, ça veut dire que vous avez complètement abandonné l'idée de déchiffrer le Code Orion ? Eh bien, on va dire que j'ai vraiment été très occupé sur un très grand nombre de projets ! Du genre, faire disparaître un max de pizza ? Je parle de ce fauteuil inclinable automatique multifonction spéciale fainéasse ! Regarde un peu ! Avec cette manette que je viens d'ajouter, je... je veux me balancer ! J'ai encore deux-trois bugs à régler ! Allons, prof, je ne vous reconnais plus ! Vous êtes l'esprit le plus brillant que la Super League ait jamais connu ! La réponse au Code Orion se cache là-haut, quelque part ! Vous comptez réellement passer le reste de votre vie à dormir sous un tas de boîtes de pizza ? Ou bien allez-vous devenir l'homme ? Non, le héros qui percera le mystère de ce Code ! Le jour se lève sur Strike Island ! Et le monde entier reste de l'obscurité qui abrite encore aujourd'hui le mystère du Code Orion ! Ok les mecs, c'est le grand jour ! Tâchez de ne plus penser à l'histoire du Code Orion ! Ouais ! Et vous pouvez aussi oublier le prof ! À moins que vous n'aimiez les vieilles pizzas périmées ! On s'est entraînés dur ! Et on a appris toute notre pratique du jeu ! Tu crois réellement qu'on peut gagner ce match, Rasta ? Peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, Marie ! On va faire ce qu'on sait faire et montrer à Orion que la défense des Strikers est plus difficile à penser que n'importe quel Code au monde ! Un, deux, trois... Super Strikers ! La partie est lancée ! Et les Super Strikers se débrouillent pas trop mal face aux déconcertantes tactiques du jeu des Orions ! Mais avec les improbables combinaisons qu'invente le Coach Black, pourront-ils garder le rythme ? Formation 3 ! Prenez vos positions ! On dirait bien que ça fonctionne ! Ha ! Vous pensez réellement avoir compris le code ? Ha ! Au mieux, vous avez fait sauter le premier verrou ! Ha ! Ha ! Ha ! Voilà ! Vous avez vu mon manoir, mon sous-sol discothèque personnel, et mon jacuzzi stylé comme mon afro ! C'est de la balle, Cooltio ! Mais mon vrai chez moi, c'est juste ici ! Parce que peu importe où je vais dans le monde, ou combien de voitures je possède, ça, c'est l'endroit où j'ai toute ma famille ! Rasta, c'est quelle formation, celle-là ? On la connaît pas ! Celle-là, c'est une nouveauté ! Crampons ! Mais comment est-ce qu'ils peuvent encore en inventer ? Un but ! Un but ! Un ! Un ! Un ! Un ! Vite ! Non, non, non ! Ça ne sert à rien ! Tu n'y arrives pas, il n'y a aucun modèle ! Tout est totalement aléatoire ! Ah ! Pardon, Shakes ! Même s'il est vrai que la réponse au code Orion se trouve juste là ! Jamais je ne la trouverai ! Oh ! Tout ce qu'il me reste à faire, c'est me détendre ! Je suis tellement désorienté que j'envoie des étoiles ! Mais... Serait-ce possible ? Je suis un génie ! Rekka ! Un strike à l'onde, tout de suite ! C'est la mi-temps ! Et les super strikers sont menés un à zéro ! Les strikers parviendront-ils à craquer le code ? Ou bien craqueront-ils sous la pression ? Quoi qu'il en soit, Brenda ! Cette seconde mi-temps promet d'être un combat de craque ! Coach va finir par débarquer avec un plan, on est d'accord ! Comme à son habitude, non ? Faut s'y faire, les mecs ! On n'arrivera jamais à trouver la solution sans... Prof ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, tu avais raison, Shakes ! La réponse à ce satané code d'Orient était là-haut ! Elle était juste au-dessus de nos têtes, pour tout vous dire ! Si tu veux mon avis, le prof plane à 15 000 ! Vous ne comprenez donc pas ! Leurs formations secrètes sont toutes basées sur des constellations et des galaxies ! Comme leur nom ! Orion ! La ceinture d'Orient ! Le scorpion ! La croix du sud ! Tes étoiles ! Oh ! Ça va loin ! Ouais, vraiment très loin ! Alors, combien de formations ça nous donne au final ? Autour de 50 ou 60 ! 60 ? Et comment on est censé apprendre tout ça en à peine 10 minutes ? On en apprend chacun quelques-unes ! On délète pour conquérir ! On peut le faire, on y croit ! Ouais ! Nous sommes maintenant en seconde période ! Et si je ne me trompe pas, il semble y avoir un visage familier sur les bonnes strikes ! Ça ne pourra que leur être profitable ! Les strikers ne savent plus trop où donner de la tête, on dirait ! C'est le scorpion ! Surveillez le flanc droit ! C'est le scorpion ! Surveillez le flanc droit ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça couve-le ! Et à présent, c'est au tour des strikers de passer à l'attaque ! Et pour une attaque, c'est une attaque ! C'est un but ! Je ne suis pas aveugle ! J'ai vu, merci ! Je ne parle pas de ça ! Vons m'ont croisé ! Un objectif à atteindre dans de nombreux sports ! But ! Moins ! Moins ! Moins ! Moins ! La 27 ! C'est le toujours ! Hé ! Ça, je connais ! La 13 ! Les Gémeaux ! Wouhou ! Mais quel renversement ! C'est incroyable ! Les strikers ont une réponse à opposer à chacune des formations d'Orion ! Suivante ! Oh ! J'ai lu ton horoscope ! Il disait « Gros problème en perspective ! » Qu'est-ce que je disais ? C'est une des miennes ! Mais c'est quoi son nom, déjà, là ? Le... Oh ! Mais pourquoi je m'en souviens plus ? T'en fais pas, muchacho ! Toutes ces constellations à la noix, à moi aussi, ça me passe au-dessus de la... Et la tête ! Elle m'a t'adore ! Mais bien sûr ! Et enfin, qu'est-ce que tu regardes ? C'est la réponse ! Rasta ! Cool Joe ! C'est le lion ! Voilà une contre-offensive de strikers particulièrement brillante ! À toi de jouer, Shakes ! Sors-nous le grand jeu ! Les super strikers marquent un point décisif et ils remportent la victoire ! Ouais ! Allons, les gars ! Prof, vous avez réussi ! Merci, Shakes ! Il n'est pas difficile de deviner qui se cache derrière ce prodigieux retour des strikers ! Faites du bruit pour le professeur ! Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, professeur ? Ouais, mais... C'est votre moment, là ! C'est pas le moment de soupuler ! Tu as raison ! C'est juste que ça va me manquer, tout ça ! Ça, je ne pense pas, non ? Ah, ah ! Qu'en savez-vous ? Une minute ! Vous voulez dire ? Je viens de parler aux dirigeants ! Et vous voilà de retour parmi les super strikers ! Oh, oui ! Alors, c'est vous qui avez fait tomber mon code ! Oui ! Je crois que c'est bien moi, oui ! Je suis heureux d'avoir un adversaire aussi redoutable que vous ! Mais l'univers est un endroit étrange et extrêmement complexe ! Un jour, je trouverai une stratégie que même vous serez incapable de comprendre ! Ha ! Vous rêvez, là, Black ! Ha ! Bien envoyé, ça, Shakes ! Absolument rien ne peut résister au professeur ! Oh non ! Ça fait complètement oublier ! J'ai laissé le fond allumer au laboratoire ! Au menu ce soir, pizza avec supplément en charbon de bois ! Ouais, ça doit bien valoir la pizza avec supplément ! Chauchette puante ! Excusez-moi, je passe mon tour ! Nous sommes dans la première manche de l'affrontement entre les super strikers et la barca ! Et les prodigieux espagnols des passes magiques sont au meilleur de leur forme ! J'allais le dire, Brenda ! J'en ai même du mal à me souvenir à quand remonte la dernière possession de la balle des strikers ! Vous avez parlé un peu vite ! Brillante récupération de Dancing Rasta ! Et Riano, n'hésite pas à prendre des risques ! Il reste peu de temps à jouer, mais ce corner pourrait bien être la toute dernière chance pour les strikers dégalisés ! Ok, les gars ! Je sais que ça aura été une partie prouvante ! Mais le barca est vulnérable sur les balles hautes ! C'est notre dernière chance, les mecs ! Tu sais, tu as fait ce que t'as pu, Shakes ! Mais même les super strikers ne peuvent rien faire contre nos techniques de super contrôle ! La partie n'est pas encore terminée, Riano ! Shakes se démarre ! C'est porte ouverte chez le barca ! Oh non ! Il l'a moqué ! Après une erreur aussi impardonnable, il voudra certainement aussi manquer les gros titres des journaux demain ! Shakes ! Shakes ! Par ici, vous avez un commentaire à propos de votre lamentable erreur ! Tu sais ce qu'on dit, Shakes ? Il y a rien de mieux que de la mauvaise publicité ! Shakes ! Shakes ! Benzette de Football 360 ! Est-il vrai que ce sont des problèmes de santé qui vous empêchent de faire des tests ? Quelles sont les choses pour les super strikers de l'emporter au match retour contre le barca ? Si vous n'êtes même plus capables d'assurer les bases ? Peut-être qu'il faudrait dire désormais ! Il n'y a rien de mieux que la mauvaise publicité, sauf si le ballon vous arrive en pleine tronche à la télévision ! T'en fais pas, Shakes, man ! Ouais, mon pote, les paparazzi ont la mémoire courte ! Tu crois ? C'est clair, frangin ! Tu te rappelles quand mon afro s'est décoiffé à cette remise de prix ? Euh, non ! Ha ! Exactement ! Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui ! Alors, retire-moi ces stupides lunettes ! T'as rien à cacher à personne ! Bah, euh, en fait... Le barca nous a dominés et nous a battus sur notre terrain ! Mais nous ne pouvons plus rien faire pour changer ça à présent ! En revanche, on peut aller à Barcelone et gentiment leur rendre la politesse ! Ha ha ! Bien dit ! La défense contre les balles hautes, c'est une de leurs faiblesses, et nous devons absolument l'exploiter ! Alors j'espère que vous êtes prêts pour une séance d'entraînement intensive de tête ! Il faudra bien plus qu'un entraînement pour m'aider ! C'est pour cette raison que je vais t'envoyer chez un de mes vieux amis ! Un légendaire spécialiste des têtes, qui se nomme El Ariete ! Le bérier diabolique ! Vous allez encore nous raconter la vieille histoire de ce coach qui fait des têtes d'enfer ! Il vit dans une vieille citadelle pirate à Ibiza ! Et il tire des boulettes canon sur tous les intrus ! Boum ! Tu savais rien qu'en compte de grand-mère d'espoir, coach ! Eh bien, à vrai dire, El Ariete enseigne des techniques un peu... inhabituelles ! Coach ! Est-ce que Tiger a bien parlé de la capitale mondiale de la fête ? Ce paradis tropical qu'est Ibiza ? Je crois que j'aurais besoin d'un entraînement spécial, moi aussi, coach ! Arrête, mon frère ! Ta tête est si grosse qu'elle peut rater aucune balle ! Eh ouais, ouais ! Allez, allez ! Pour tout dire, j'ai peut-être une mission à confier à El Batador ! Et c'est une chose pour laquelle tu es vraiment très doué ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est marquer des buts ! Danser ! Ou est-ce que j'oublie quelque chose ? Accaparer les projecteurs ! Eh ! D'accord, c'est vrai ! Je suis doué pour ça aussi ! Ah ! Ibiza ! Chut ! Cet endroit grouille littéralement de paparazzi ! Oh ! Relax, Shakes ! Personne ne saura jamais qu'on est ici ! Quoi ? Hey, Shakes ! El Batador ! Revenez ! Oh ! Quelle pagaille ! Rien de tel qu'un bazar pour éviter la pagaille, hein, Shakes ? Mais comment on va faire pour trouver cette citadelle pirate avec tout ce monde derrière nous ? Toi, tu te concentres sur ton entraînement ! Et pour ce qui est des médias, laisse faire El Toro ! Hey ! Qui veut faire une photo de moi ? El Matador ! Et de mon coéquipier, Shakes ! Oh ! J'aimerais vraiment être aussi cool que toi, El Matador ! Shakes ! Par ici ! Par ici, Shakes ! Une photo, Shakes ! Chut ! Et maintenant, la citadelle ! Vous avez choisi l'endroit idéal ! J'ai des t-shirts de la citadelle ! J'ai des mugs avec la citadelle ! Des répliques de sabre pirate ! Des cahiers d'autocollants de la citadelle ! Et c'est que personnellement, je préfère de très loin ! La figurine du pirate de la citadelle ! Ah ! Entrez, mes amours ! Bienvenue dans la citadelle pirate ! Non, en fait, je cherche la véritable citadelle pirate ! Oh ! Mais il fallait le dire tout de suite ! Il vous faut mon guide touristique de la citadelle ! J'aurais dû prendre du spa anti-bestiole de la citadelle pirate ! Oh ! Riano, vous avez déjà battu les super strikers dans leur bastion ! Gagner à domicile devrait être un jeu d'enfant ! Avec notre condition physique, on peut battre n'importe qui, n'importe où ! Chex et Alma t'adore ont été aperçus en train de se la couler douce à Ibiza ! Celle vous semble-t-il pas un peu suspect ? Ibiza, vous dites ? Excusez-moi, je vous prie ! Il y a quelque chose que je dois aller vérifier ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Tiger, ne plaisantez pas au sujet du canon alors ! Je t'attendais, Jake's ! Oh ! 998... 999... Et 1000 ! Comme tu dis frère, on va aller toucher le ciel pour mettre le barca à terre ! C'est bien d'y croire, les strikers ! Ouais ! Ben, on doit améliorer notre jeu puisque vous nous avez battus comme des bleus la dernière fois ! J'étais venu voir comme se portait Shakes, en fait ! Ha ! Il avait besoin de faire une petite pause ! Ah oui ! Des vacances Ibiza ! Et dans quelle partie de l'île exactement ? Ah ben, la plage ! Ah ouais, la plage ! Ah ouais, la plage ! Je vois ! Alors, j'espère que Shakes aura enfin retrouvé sa tête le jour du match ! J'aimerais mettre la barre un peu plus haut la prochaine fois ! Est-ce que vous pensez qu'il est au courant que Shakes est parti s'entrainer ou pas ? Ben, il doit sûrement se demander pourquoi Shakes est à Ibiza avant un match aussi important ! Et il doit déjà avoir entendu les histoires sur l'Ariété ! C'est pas difficile de savoir combien font deux et deux, les gars ! Ça n'a aucune importance ce que Ragno peut savoir, les mecs ! Du moment que l'entraînement de l'Ariété permet à Shakes de retrouver sa réputation ! Oh ! C'est pas vrai ! Est-ce que tu viens pour m'espionner ? Pour percer à jour le mystère de la citadelle pirate ? Non ! Arrête de fouiner ! D'accord, bien reçu ! Sinon, c'est quoi ce qu'il y a ? Ça, c'est la liste de mes disciples ! Tous ces gens-là ont terminé votre entraînement ? C'est que ça va être moins dur que ce que je pensais, alors... Si tu le dis, petit fité, on verra ça ! Sans vouloir vous offenser, vous êtes pas un peu petit pour apprendre à faire des têtes ? Ha ! La taille n'a rien à voir dans l'histoire ! Si tu veux apprendre à faire des têtes, tu dois acquérir trois compétences essentielles ! La première, la puissance ! La puissance ? Parfait ! Donnez-moi tout ce que vous avez ! Ok, d'accord ! On va peut-être commencer avec la moitié de ce que vous avez ! Alors, Jake, comment penses-tu venir à bout du barca si tu n'es même pas capable d'affronter trois misérables canons ? Ha ! Alors, quand tu sortiras et me faire face, pouvais-je devoir faire exploser ce tronc ? Mais c'est... tout ça ! C'est de la folie ! C'est ça ! Un entraînement à la maîtrise des têtes ! Je n'avais jamais autant sauté de toute ma vie ! Bon, parle même pas, mon pote ! Je suis si crevé que je ne sens même plus mes jambes ! Et moi, je suis tellement fatigué que je ne sens même plus mes mains ! Mais peut-être que je ne peux plus sentir mes jambes, moi non plus ! Seulement, je ne peux pas vraiment les savoir, puisque je n'arrive pas à sentir mes jambes avec mes mains ! Je sais que le coach nous fait travailler dur, les mecs ! Mais je suis persuadé que cet entraînement sera payant ! Vous verrez, les gars ! Des soirées les plus chiques, aux événements les plus marquants ! Shakes et El Matador ont été aperçus à peu près partout ! À partir d'un terrain pour s'entraîner ! Les mecs ! Est-ce que c'est cet entraînement à la dure qui me fait halluciner ? Ou est-ce que c'est un panneau en bois qui ressemble à Shakes ? Je n'arrive vraiment pas à croire que les gens tombent dans le panneau, c'est dingue ! Et moi, ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'on sue sang et eau pendant qu'il s'éclate là-bas ! Quoi ? Il détourne l'attention de la presse, man ! Espérons juste que Shakes remplisse sa part du contrat de son côté ! Tu maîtrises à présent la technique pour faire des têtes puissantes ! Ouais ! Pas encore heureux ! Il est temps d'apprendre la précision ! Wow ! Nous y sommes ! Vous voulez que je fasse passer la balle au travers de ça ? Tu as des pouvoirs psychiques ? Est-ce que tu es doté de pouvoirs magiques ? Non ! Alors comment crois-tu y arriver avec les yeux fermés ? Alors, on recommence ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Arrête ça ! Mais dis pas que tu te prends pour ce boxeur de cinéma ! Tu veux peut-être aussi courir sur la plage au ralenti ? En fait, j'ai déjà fait ça tout à l'heure. Tu n'as aucune raison de pavoiser. Ton entraînement est très loin d'être terminé. Il est temps pour toi de passer à la dernière étape. D'accord, je suis prêt. Non, non, attendez une seconde. Vous voulez que je... saute ? Coach, le Barca vous a déjà battu à domicile. Pensez-vous sincèrement que les Super Strikers peuvent emporter le match retour ? Le Barca est en grande forme. Et nous travaillons dur pour nous hisser à leur niveau. Il ne reste que quelques heures avant le match. Pourtant, Shakes et El Matador ne sont toujours pas là. Où sont vos deux vedettes ? Alors ça, c'est une excellente question. Je devrais détourner l'attention des médias plus souvent. Nous nous dirigeons à présent vers Ibiza où des reporters ont découvert ces images particulièrement choquantes. Vous n'en rêvez pas, c'est bien El Matador essayant de noyer Shakes. Mais en fait, prenez feu ! Et sur celle-ci, cherchant à se débarrasser du corps. Quoi ? J'aurais dû lui payer une place pour le taxi ? C'est juste une saleté de panneau en carton. Bonjour, messieurs les agents. Pourriez-vous m'accorder une toute petite seconde ? J'espère que tu as terminé ton train de manger, Shakes, parce qu'elle est en presse, là ! Je ne peux pas. Jamais j'arriverai à faire ça. Ce qui veut dire que tu ne termineras pas ton programme. Mais enfin, je maîtrise la puissance et la précision. Qu'est-ce que sauter d'une falaise est censé m'apprendre ? La vaillance. La vaillance ? Le sang-froid, l'audace, la volonté, la bravoure, le courage. Shakes ? Ouais, je sais ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les têtes ? Ça a tout à voir, Shakes. N'as-tu jamais eu à plonger la tête première dans une ligne de défense ? Ou à te cogner la tête contre la cage des bouts ? Pas aussi souvent que vous, je crois. Ah, monsieur se met à faire des blagues, maintenant. On veut jouer les comiques ? Quel dommage que tes blagues soient presque aussi mauvaises que tes têtes. Vous allez me dire que tous ceux qui sont en photo dans cet énorme livre ont sauté ? Non, Shakes. Tout est méprime. Cet album recense tous ceux qui ne sont pas allés au bout de cet enternement. Wow ! Ninja ? Johan Hubert ? Scara ? Mais alors, dans ce cas, qui a terminé ce programme ? Personne. Il n'y a pas d'album de diplômés, Shakes. D'accord. Si plonger de cette falaise est aussi important pour ce programme, pourquoi vous le faites pas, vous ? Non ! Attendez ! Enfin, je ne voulais pas... Ah, c'est carrément l'ouvre d'ingue. Ce qui se passe est bizarre, reste est bizarre, compris ? Match retour, Barca contre Super Strikers en direct du faux camp. Et cette revanche s'annonce visiblement encore plus tendue pour les hommes en rouge. Vous me l'ôtez de la bouche, Brenda. Avec la mort de Shakes et Albatador derrière le barreau, les Super Strikers doivent faire sans leurs principaux atouts. Pardon ? Je ne fais que répéter ce que disent les gros titres, Brenda. Oh, incroyable, il y a une promo sur le Huggy ! Décidément, plus ça va, plus les choses empires, on dirait. On n'a toujours aucune nouvelle de Shakes et Albatador ? Les mecs, je préfère avoir un Strikers nul pour les têtes que ne pas avoir de Strikers du tout. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je... Bon, Shakes. Comme ça ? Beau boulot, mon frère ! Un, deux, trois... Super Strikers ! Ah ! Salut, Shakes. Révi de voir que l'annonce de ta mort était largement prématurée. Eh ouais, tu connais les médias. C'était que des rumeurs. Figure-toi que j'ai vant d'une autre rumeur concernant un vieux coach un peu bizarre qui habitait à Ibiza. Est-ce que par hasard, ça te dirait quelque chose, Shakes ? C'est possible que j'en ai entendu parler. J'ai aussi entendu dire que tous ceux qui terminent les programmes de ce coach étaient imbattables. Quand bien même j'ai pas sauté de cette falaise, je sais faire des têtes. Quand ces super-sars un bout d'elles-mêmes vont-elles comprendre ? Salaudace ! Jamais ils le maîtriseront l'art des têtes. Bonjour ! Je suis Ben Zed, de Football 360. Je me suis laissé dire que Shakes était venu ici suivre un programme d'entraînement ? Une petite seconde, j'arrive tout de suite. Shakes va-t-il réussir à exploiter le manque d'aptitude débarquage et les valles aériennes ? Oui, Shakes, c'est l'élément des super-trikers qui ne maîtrisent pas les valles aériennes. Je peux le faire. La puissance ! J'avais manifestement tort ! Shakes nous offre une véritable résurrection au sens propre et on s'en tire au journaux. Ah ! Tout maîtrise la puissance. Ce n'est pas suffisant. Vous n'êtes pas d'accord ? Les Barkas amusent de cette technique de base qui leur est propre. Magnifique ! Voici un match qui devient intéressant, Brenda. Quel but sublime de Riano ! Les super-trikers ont peut-être marqué le premier but mais les Barkas viennent de nous faire comprendre pourquoi ils sont largement favoris. Nous en sommes presque au terme de cette première mi-temps et les super-trikers bénéficient d'un corner. Wow ! Le Barka a complètement encerclé Shakes mais il parvient s'extraire. La précision ! Deux à un en faveur des super-trikers ! Le type s'appelle El Ariete, ce que tu veux savoir. Et t'avais raison. Ses disciples sont vraiment imbattables. Les gars, la prochaine fois que Shakes va faire une tête, je veux que tout le monde soit sur lui. C'est compris ? Oui ! Nous sommes de retour pour la seconde mi-temps. Qui a besoin d'audace quand on en arrive au troisième but ? Et Shakes manque une fois de plus une occasion en or ! Mais pourquoi ne s'est-il pas servi de sa tête ? Le Barka ne le lâche plus d'une semelle et il semblerait qu'il ait perdu toute confiance. Le Barka est sur une autoroute ! Et c'est un but spécialité Riano qui offre l'égalisation ! Mais qu'est-ce qu'il a Shakes ? Pas d'audace, pas de victoire. Il ne reste que dix minutes et c'est à présent au super-trikers de tenter de remporter ce match. Shakes, man ! Tu peux y arriver ! Il te suffit d'être audacieux ! C'est là tout le problème ! L'audace est la troisième phase du programme de El Ariete ! Et j'ai échoué ! Faut c'est peut-être baisser à l'aveuglette, ça fait toujours peur ! Mais tu peux y arriver si tu as suffisamment foi en toi ! C'est l'ultime opportunité de ce match ! En place, les gars ! J'arrive ! Oh ! C'était un un-cheveu ! Il reste encore une chance à la faveur de ce rebond ! Mais peut-on parler de chance ? Il y a une barrée de joueurs du Barka entre les 8 et le ballon ! Utilise ta tête ! Ta tête ! Ta tête ! Oudace ! Quel but exceptionnel ! GX Mark qui offre la victoire au Super Strikers ! Ouais ! Retournez contre les mules ! Ouais ! Ouais, c'est cool ! Respect, man ! C'est parti ! C'est parti ! Je pense qu'El Ariete a vraiment de quoi être fier ! Ouais ! J'en suis pas vraiment aussi sûr que toi ! J'ai un peu zappé la fin de son programme ! C'est parti ! C'est parti ! Je pourrais faire une photo de vous deux ? Il voulait me faire sauter d'une falaise ! Mais j'ai pas eu le cran pour ça ! Après avoir fait une tête en plongeon comme tu l'as fait aujourd'hui ! Personne ne peut venir te dire que tu manques de crâne ! Hein ? Je crois bien que t'as raison ! Faites vos prières ! Non, non, non ! Attendez ! Tirez pas ! C'est Shakes ! Le petit fouté ? Je tenais simplement à passer vos remercier pour tout avant de partir ! Tout a fait preuve d'audace, gamin ! Mais, ne me dis pas que tu as fait tout le chemin jusqu'ici uniquement pour me remercier ! Eh bien, à vrai dire, il y a aussi autre chose ! Ah ! C'est pour l'album des lauréats ! Malheureusement, tu n'as pas terminé le programme, Shakes ! Hein ? Shakes ? En avant ! Affiche-moi la commande des entraînements de Technicali. Bien, messieurs, voyons un peu ce que vous valez. Laisse-leur une chance, Tony. C'est pas possible ! Comment puis-je avoir la moindre chance contre les Super Strikers avec des incapables de votre genre ? Mouffi, notre mascotte ferait un bien meilleur joueur de football que vous tous réunis ! Affiche-moi, prime time télévision. Il est à ce jour le meilleur buteur de la saison, et il compte bien améliorer son palmarès lors du match contre les Technicali à Los Angeles. Shakes, comment faites-vous semaine après semaine ? Affiche-moi... J'appelle ça la zone. La zone ? Pourriez-vous nous expliquer de manière plus précise ? C'est ce moment où d'un coup les pièces du puzzle s'assemblent. Les compétences, l'entraînement, la discipline, le travail d'équipe, voilà ce que j'appelle la zone. Ok. Mais expliquez-nous comment on entre dans la zone. J'en ai aucune idée. Je laisse les choses venir jusqu'au moment où je me sens invincible. Eh bien, je gâche que pas mal de monde serait curieux d'aller faire un tour dans votre tête pour découvrir eux-mêmes cette fameuse zone. Oui. Entrez dans cette tête... Et vous voulez cette zone pour mon équipe ! Ha 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 ! Ah ! Monsieur Shakes, permettez-moi de vous dire l'immense honneur que c'est pour nous de vous accueillir ici à Châteaumachant. Merci, mec. Votre clé. Euh, pardon, mais je crois que ce n'est pas la bonne chambre. On nous réserve toujours la chambre qui correspond à notre maillot. Non, c'est bel et bien votre numéro de chambre. Non, ce numéro n'existe même pas dans notre équipe. Non ? Shakes, t'es encore en train de faire des histoires, c'est ça ? Toutes nos excuses, monsieur le concierge. Mais notre ami est en plein jet lag, on dirait. Bienvenue à Los Angeles et je vous souhaite bonne chance contre les techniques à lit et blablabla blablabla... C'est une erreur de rien du tout, Shakes, mon pote. Peut-être que quelqu'un d'important est déjà dans la chambre d'ici. Non, moi, je suis dans la chambre douze. Tu es superstitieux ou super striker, Shakes ? Wow, mêlé, comme toutes les autres chambres. Tu es dans la zone, Shakes. Celle de l'arrogance et des superstars qui se la pètent. Ignore les, Shakes-man. Ils savent que la zone existe. Tous les grands sportifs se retrouvent dans la zone à un moment donné. Dors bien. Et n'oublie pas l'entraînement spécial de coach demain, surtout. Même si on sait ce qui nous attend. Il est hors de question que Tony Verne et ses encapuchonnés nous prennent nos trois points au classement de la Super League. La suite Ron Nevitt ? C'est une rock star ? Une star de cinéma ? Enfin ! Qui que puisse être Ron Nevitt ? Sa suite est celle... d'une star du foot à présent. Waouh ! C'est chelou ! C'est ce qu'on appelle un rêve américain. Ce n'est pas un rêve, Shakes. Coach ? C'est moi. Shakes, oui. Où sommes-nous ? Et c'est quoi tout ça ? Tu te trouves dans une CRVMT. Une chambre de réalité virtuelle, machin, truc. Waouh ! D'accord. Ça déchire. Et comment ça fonctionne ? Tu es en suspension dans une sorte de bulle dans notre centre d'entraînement local. Et nous allons créer une simulation d'un match parfaitement réel que tu pourras jouer. Ok. Euh... Pourquoi ? Parce que mes joueurs... Enfin, tes coéquipiers... pourraient ainsi partager ta zone par induction neurocérébrale. Réfléchis un peu. On identifie la partie de ton cerveau qui contrôle la zone, puis on procède à une implantation de la zone sur les autres Super Strikers pendant le match. Mais les autres n'ont pas besoin de mon aide. Ils déchirent grave. C'est ça qui fait qu'on est cool. Ça suffit. Comme Voltron. Enfin, tu as raison, Shakes. Mais imagine un peu si on pouvait tous partager nos spécificités. De quoi as-tu besoin pour recréer la zone ? Euh... Un ballon. Activation ballon. Ah, waouh ! Un ballon. 804 ! Attendez, c'était pas 904 ? Je vois pas ce qu'il a de spécial, cet entraînement ! Coach, pourquoi on doit le faire aussi ? Tout le monde ne parle plus que de la zone. Les bandeaux d'un fois la télé. Les unes des magazines. On voit la tête de Shakes partout. Je comptais sur vous, messieurs, pour l'aider à rester concentré. Mais on l'a fait, Coach. On l'a vu entrer dans sa chambre la nuit dernière. Ouais. Et même qu'il nous a fait tout un cinéma parce qu'il avait pas la bonne chambre. Qu'est-ce que tu dis ? Arrêtez. Enfin, merci. Même si je sais pas ce que tu as fait. La chambre réservée pour Shakes était la 10, comme son maillot. Non, non, Coach. Il se trouve que quelqu'un d'important, encore plus que moi, est déjà dans la 10. Vraiment ? Personne ne m'en a informé, pourtant. Château Marchand. C'est le coach des Super Strikers à l'appareil. Oh, bonjour, Coach. Comment se passe votre entraînement ce matin ? Pourrais-je parler aux réceptionnistes qui a attribué leur chambre à mes joueurs hier soir ? Oh, bien entendu, Coach. Passez-moi le registre, espèce de poulet. J'ai pas dit, passez-moi un poulet. J'ai dit, le registre, espèce de poulet. Une petite minute, Coach. Vous voyez pas de nom dedans ? Je regrette. J'ignore qu'il y a été de service hier soir. C'est une chose qui est absolument exceptionnelle. Croyez-le bien. Comme moi. Je suis moi-même assez exceptionnel. Où peux-tu être, Shakes ? Euh, j'aurais besoin d'adversaires. Activation, Scara. Hein ? Salut, Shakes. C'est cool de te voir. Je voulais que tu saches l'immense respect que j'ai pour le joueur que tu es, mec. Pourquoi Scara est aussi Space ? Tu trouves ? Carrément. Ouais, il est beaucoup trop gentil avec moi. Gros kiff, mon frère. Eh... Oh, bien sûr. Toi et Scara, vous êtes rivaux, c'est vrai. On va arranger ça tout de suite. C'est quoi que tu regardes, là, blaireau ? Là, c'est bien Scara. Hein ? C'est pas du fou de ça, Coach. C'est juste bidon. La zone, ça marche quand on est au bon endroit et au bon moment. Dis-moi de quoi tu as besoin, Shakes. Faisons en sorte que l'environnement soit exactement tel que tu en as besoin pour pouvoir recréer la zone. Euh... OK. Euh... Il faut des lignes. D'accord. Euh... Et puis des buts. Et puis ? Un stade. Ensuite... L'équipe complète des Invincible United. Ha, 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 ha ! La victoire est à portée de mes mains. Hein ? Euh... Des nôtres. Continue. Je vais aller observer de l'extérieur. Ha, 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 ha ! Quand les Superstrikers seront face à nous, ils devront affronter onze joueurs. Onze redoutables joueurs qui seront dans la zone ! Ha, ha, ha ! Ça fait 24 heures. C'est largement suffisant pour déclarer Shakes comme officiellement porté disparu. Et moi donc, je me sens super mal d'avoir été si naze avec ce gamin. Shakes est capable d'encaisser ça. Il peut aussi gérer la célébrité. Il lui est arrivé quelque chose, c'est certain. Quoi ? Ce petit, c'est comme mon fils spirituel, alors je le connais bien. Alors que fait-on ? On va aller au dernier endroit où il a été vu. Te fais pas de billes, Shakes. Ma mission, c'est de te retrouver. Rien ne pourra me détourner. Hé, mais cette suite est bien plus cool que ma chambre. Prestation grand luxe. Oh, gadget high-tech 100% automatisé. Une vue imprenable sur l'extérieur comme sur l'intérieur. Mais ce qui dépasse tout le reste, c'est le lit super king size. Sur mesure pour un roi du football. Désolé, Shakes, je te retrouverai. Mais avant ça, je crois que je vais m'offrir une petite... Mouffi, l'ours joyeux, aux griffes pointues, aux cheveux bleus. C'est ça, Shakes ? Oui, oui. Oh, non. Ah, allez, vas-y. Très franchement, coach, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas du tout comme ça que je devrais me préparer à affronter les techniques à l'y. Mais j'ai t'ai donné tout ce que tu m'avais demandé. Ouais, mais rien de tout ça ne fait authentique. J'ai besoin de me nourrir de l'énergie du match. Il me faut l'ambiance, le bruit, l'anarchie. J'ai besoin des fans. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Voilà ! Maintenant, ça semble réel. Je te défends peu que de toi, je sais. Ouvre la zone. Et mon triomphe marquera la Super League. Pour l'éternité. Mais dépêche-toi, parce que le match va commencer. Ah, j'adore la suite, Ronde-les-Vite. Il y a une trappe dérobée dans la suite. Ce type se prend pour le roi de la ville ou quoi ? Il a une suite ici, et il faut encore qu'il me refourbe tous, on l'installe à moi. Hé, moi, je peux faire jusqu'à trois ou quatre lessives par jour, je vous signale. Ah, je parle pas de vous, mon petit bonhomme. C'est Ronde-les-Vite ? C'est rien qu'une mascotte en plus, Einstein. C'est la suite de Tony Verne. Le Tony Verne ? Et il faut que j'apporte tout son linge repassé au hub avant le début du match. Alors, je peux pas passer la journée à bavasser. Vous venez ou quoi ? Tiens, bon, Jax, je vais venir te chercher. Et alors qu'il ne reste que quelques minutes avant un match clé dans leur parcours en Super League, les chances de retrouver Shakes, l'incomparable buteur-star des Super Strikers, ne cessent de se réduire. Shakes se trouve quelque part ici, au hub. Closé Lanky, vous commencez. Et Shakes et El Matador reviendront sur le terrain avant que vous ayez pu dire... Euh... Le match est fini. Claire, mais t'as surtout intérêt à être revenu avant que le match commence, mon pôle. Écoute, El Matador. Si tu compterais El Matador mener une enquête en territoire ennemi, tu devrais porter une tenue plus discrète, man. Shakes ! 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 Jamais je n'aurais pensé que je t'encouragerais un jour, Shakes ! Mais vas-y, vas-y ! Allez ! Celui-là, c'est pour les fans ! Oui, ça y est, j'ai localisé la zone dans les méandres de son circuit neuronal ! Allô ? Mais ce n'est pas le moment de célébrer une nouvelle fois mon génie... Coach ? Transférons les données. Vous savez ce que vous vouliez ? Il est temps d'équiper mon équipe de ces capouches ! Je peux sortir, ça y est ! Coach ? Désormais, même le plus tocard des technicalistes sera en mesure d'accéder à la zone d'une simple pression de ce bouton ! C'est l'heure du match, Mouffi ! Il est temps d'aller sur le terrain. Oui, c'est ça, cause toujours ! Espèce de vieux cinglé ! Wow ! Et voilà ! Que le spectacle commence ! Le voilà ! Et ce, en dépit des circonstances tragiques ! Enfilez ça ! Coach ! Oh ! J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir ! Ne t'en fais pas, Shakes ! Je vais trouver un moyen de te sortir de là ! OK ! Bon, tu le prends comme ça ! Le coup d'envoi vient d'être sifflé et déjà les super strikers prennent les choses en main ! Une fois de plus, les strikers semblent jouer tout seuls face à des technicalis qui, malgré leurs efforts, ne font que de la figuration ! Les strikers ont amené le ballon en position stratégique ! Mais malgré tout, les attaquants remplaçants ont encore l'essentiel du travail et terminé ! Et ils s'en sortent avec Panache ! L'enquête a une autoroute devant lui ! Mais quelqu'un vient de géir de nulle part ! Et il s'agit de Chuck Tick Chipperson ! Mais que se passe-t-il, Mac ? Tu comprends pourquoi Tony était à ce point omnibulé par cette zone ! C'est... simplement... phénoménal ! Et voilà qui fait 1-0 pour les technicalis ! Les hommes de Tony Verne semblent être portés par une énergie magique d'un seul coup ! Est-ce que ce sont bien les technicalis qu'on connaît ? Oui... Oui... Hein ? Hein ? Je suis... Oui ! Je suis complètement dingue de ces vieux jeux vidéo ! Bim blu blu ! Ping ping ! Oups ! J'ai perdu ! Ah ! Eh oui, je sais, c'est dommage ! Tant pis, revenons au match ! Hum ? Allons, El Matador ! Mais enfin, où peux-tu être ? Aïe ! Ah ! Ah ! Espèce de bulle à la noix ! Tu peux déjà te préparer à connaître une fin tragique ! Parce que je vais t'arr... Je sais pas encore comment, mais... Oh ! Mon fils, tu sais que je t'aime bien, toi ! Ha ha ! Accroche-toi, ça va secouer, Chix ! Les Super Strikers sont bien à la peine sans leurs deux attaques en vedette ! Et les Technicallis ont enfin réussi à trouver leur meilleur jeu. Les choses se présentent vraiment très mal pour les hommes du coach. Vous avez raison, Mac. Je n'avais jamais vu les Technicallis jouer aussi bien. Quoi que puisse être la zone, je suis à peu près sûr que John G. Johnson Jr. y a validé son ticket d'entrée. BIT ! Hein ? Mais nous sommes dans la quatrième dimension, Brenda. Tout d'abord, les Superstrikers sont complètement débordés par les Technicallis. Et maintenant, leurs fans acclament le but de John G. Johnson Jr. Ce n'est pas le but qu'ils acclament, Mac. C'est le retour d'El Matador. Accompagné de... la mascotte des Technicallis ? El Matador. Juste attends. Qui est-ce qui est là-dedans ? C'est moi, coach. Non, Shakes. Mais enfin, que diable fais-tu dans ce costume ? C'est une longue, très longue histoire. Mais je crois savoir ce que Tony Manigance... Ah ! Il semblerait que la mascotte des Technicallis ait changé de camp. Quoi ? Très bien. Vous, fille, alors va-t'en. Adieu et à jamais. Ville, fais-le. Et à peine de retour... Olé ! El Matador parvient déjà à faire toute la différence. Wow ! Mais qu'est-ce que c'était que ça, Brenda ? On dirait qu'il s'agit du gardien des Technicallis. Wow ! Quel beau boulot de la part du gardien ! Lequel, Brenda ? Leur goal à présent. Là, je n'ai plus qu'à aller me pendre. Coach, ce n'est pas le goal. C'est leur capuche. Si ce que tu dis est vrai, si c'est simplement possible, Tony Verne peut activer ton niveau de jeu chez chacun de ses joueurs quand il le souhaite. Je dois simplement trouver un moyen de battre les Technicallis à mon propre jeu. Serait-ce enfin l'occasion pour les Technicallis d'imposer leur domination ? Certainement pas de cette façon, Brenda ! Je ne comprends pas. John G. Johnson était très clairement entré dans la zone tout à l'heure. Alors pourquoi n'est-ce plus le cas ? Et pourquoi Tony joue-t-il à des jeux vidéo dans un moment comme celui-là ? Euh... Coach ? Je t'en prie, Shakes. Tony ne peut utiliser son inducteur de zone qu'une seule fois par joueur. La puissance nécessaire pour activer la zone du cerveau qui est concernée épuise toute l'énergie de la capuche. Donc c'est en jouant sur ça qu'on pourrait faire... dégringoler les performances des Technicallis. Exactement. Nous allons tout bonnement court-circuiter le plan de Tony. Joueur après joueur. Il ne m'en reste plus que trois. C'est plus ce qu'il ne m'en faut pour donner une leçon à ce sale traître de Mouffi, tu parles. Et ? Battre les Super Strikers, non ? Oui, oui, par la même occasion. Il faut que ça marche. Étrange tactique de la part des Super Strikers. C'est comme s'ils voulaient pousser les Technicallis à passer à l'offensive. Oui, voilà notre occasion. À croire que Hitler a essayé de lire dans l'esprit de ses adversaires. Il les contourne comme dans une course de slalom. Mais malheureusement, il n'aura pas réussi à éviter la balustrade en bout de course. Génial, ça fonctionne. Oui, mais Tony a encore une induction de zone en réserve. Et le temps joue contre nous. Je crois savoir comment forcer Tony à gaspiller sa dernière cartouche. Abruti de Mouffi, j'étais toujours détesté de toute façon. Allez, tu vas voir un peu. Oh, Mouffi, je savais que tu finirais par revenir vers moi. Super ! Strikers ! Super ! Strikers ! La mascotte des Technicallis appelle les supporters des Strikers à se mobiliser pour leur équipe. Ah, on dirait bien que Taddeus Starrington, troisième du nom, a des gros problèmes avec C'est la 7 ! Mouffi ! Ok, les gars. Les Technicallis sont maintenant définitivement en zone de non-retour. Montre-leur maintenant à quoi ressemble vraiment la zone. Mouffi ! Oh, je n'ai pas du tout envie de voir ça, Brenda ! Il semblerait que le Super Stryker s'apprête à lyncher la mascotte Technicali ! Ils n'ont pas l'air de les lyncher, Max ! Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de mon fille ! C'est Shakes ! Il va donc très bien, alors ! Vous avez réussi, les gars ! Mais là, faut vraiment que je sorte de ce costume, il y a urgence ! Je me sens tellement très bien ! Tellement abondré ! J'ai envie de travailler, mon ami ! Très beau travail, mon pote ! Du coup, j'imagine que la zone va rester un secret, hein, Shakes ? Évidemment ! Tony a prouvé qu'on ne pouvait pas contrôler la zone, parce que la zone ne se trouve pas là, elle est là ! Bien, finalement, tu as le droit de faire un petit somme dans la chambre d'Ease, Shakes ! Cool ! Je crois que j'ai mérité une longue... Donne-moi ça, mais je... La suite d'automne-hiver, Louis, je sais ! Allez, donne-moi ton costume de mouffi et toutes tes vieilles fringues puantes ! Je vais dormir ici, et m'assurer que la blanchisserie soit faite ! Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada